bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous parlerons des pires ennemis des nains un peuple qui par sa simple existence est une rancune et la preuve que les nains peuvent être tentés par la puissance de la ruine nous parlerons des nains du chaos l'origine des nains du chaos ou d'awizar dans leur langue est ancienne et triste la naissance de cette race date de l'effondrement des pôles et de l'arrivée des démons si vous voulez en savoir plus sur ce sujet précis je vous conseille la vidéo de frewin sur l'âge des anciens j'ai mis un lien vers cette vidéo dans la description quand cet événement eu lieu les nains avait déjà depuis longtemps coloniser les montagnes du nord et les grandes plaines de l'est ces terres surnommées Zornhuskull ou dans notre langue le pays du grand crâne les richesses minérales de cette terre étaient incroyables mais c'était bien là son seul point fort sol couvert d'ossements plaines balayées par les vents zones infertiles marais géants émanations toxiques mais c'était le prix à payer pour vivre dans cet endroit mais il en fallait bien plus pour décourager les nains et en quelques années cette colonie devient la plus prospère de tout leur empire mais dans le vieux monde rien ne dure jamais et tout se paye les portails s'écoulèrent et les démons arrivèrent sur la planète leur pire nain s'écoula et la colonie du nord fut isolée et lutta durant de nombreuses années contre ces envahisseurs pensant que le reste de leur race viendrait à leur secours les années passèrent les défenseurs nains diminuaient les réserves de nourriture faisaient de même mais les démons eux étaient toujours aussi nombreux les nains priaient leurs dieux mais aucun ne répondait alors dans leur désespoir ils appelèrent à l'aide et demandèrent à quelqu'un ou quelque chose ou n'importe qui les sauver peu importait le prix cette prière voyageur et arriva jusqu'au warp et dans cet endroit ce mélange de peur de désespoir de colère alla jusqu'à un être extrêmement puissant et tout ceci lui plus les hauts prêtres reçurent alors une vision un immense taureau dont les yeux rouges voyaient comme des braises et des flammes sortaient de ses naseaux à chacune de ses aspirations il dit être achoute et accepter de sauver ce peuple en échange d'une éternité de servitude les prêtres acceptèrent et ainsi n'acquirent les nains du chaos les daouisars sont maléfiques et orgueilleux pour eux seul leur vie compte et la place dix autres races est à leurs pieds leur capitale Zarnagund la cité du feu et de la désolation a été bâtie par des éclaves toute l'économie des nains du chaos repose sur l'esclavage c'est pourquoi ils envoient très souvent des patrouilles enlever les inconscients qui se risqueraient dans leur empire si un être vivant est capturé son sombre à venir dépendra principalement de sa race un elfe finira écorché vif puis sera saigné à blanc ses organes seront utilisés comme matériaux alchimiques les peaux vertes eux seront utilisés comme mineurs comme ouvriers pour tirer d'immenses loques de pierre ou alors comme soldats dans première ligne et les nains eux sont toujours sacrifiés à achoute les hobgoblins eux sont une race de peaux vertes un peu à part ce sont les escalades favoris des nains du chaos et ont plus de responsabilité comme contre maître les scavennes ne sont jamais capturés vivants car les nains du chaos se sont très vite aperçu qu'il y avait toujours parmi eux des saboteurs assassins ou des moines de la peste qui s'est fait prendre exprès dans l'espoir de contaminer tout le monde les ogres sont rarement réduits en esclavage car très difficilement brisables et peuvent se mettre à dévorer une quinzaine d'autres esclaves sans que personne ne puisse vraiment agir les humains eux servent un peu à tout car leur esprit vif leur permet une certaine versatilité les nains du chaos ont aussi créé l'un des fléaux des nains sans le vouloir lassés de la stupidité des orques ils voulaient les rendre plus intelligents et alors grâce à la magie et l'alchimie ils créèrent les orques noirs des orques presque aussi intelligents que des humains et presque aussi aristants que des ogres en ayant toujours les caractéristiques des orques classiques mais ces nouveaux orques ne comprenaient pas pourquoi les autres peaux vertes ne se rebellaient pas contre ces avortons et ils ne rébellions aux lieux mais au dernier moment les oglen trahièrent les peaux vertes et révélèrent tout aux nains du chaos et depuis ces jours ils ne furent plus de simples esclaves grâce à cette révélation les nains du chaos plurent se préparer et évitèrent de peu la destruction de leur empire les grands maîtres de ce vaste empire sont les sorciers prophètes ce sont eux qui ont passé le pacte avec le dieu Ashut il leur transmet des pouvoirs contre des sacrifices sanglants ou plutôt brûlants car Ashut préfère quand ces offrandes sont précipités dans la lave vous pouvez les vivre sur des hôtels les sorciers prophètes sont capables par magie d'invoquer des nuages de cendres pour aveugler leurs ennemis faire jaillir du sol des torrents de lave changer la peau de quelqu'un en cendres et te briser la volonté des autres mais le pouvoir du chaos n'est pas sans conséquence et chaque sort lancé qui n'est pas parfaitement contrôlé transforme leurs chairs et leurs eaux en métal jusqu'au jour où ils seront des statues pour l'éternité certaines naines du chaos donnent naissance à des créatures bénies d'Achtout des hybrides, mi nains, mi taureaux à l'image des centaures humains leur mère ne se vive jamais à l'accouchement ces sortants taureaux sont élevés par des prophètes et deviennent les gardiens du temple et l'élite non-mages des nains du chaos cette vidéo est maintenant terminée j'espère que celle-ci vous aura plu je vous dis très bientôt buvez de la bière faitesz votre vache tout du métal et brisez votre barbe c'était Daoui